Les virus sont des petits êtres connus depuis la fin du XIXe siècle. Malgré d'intenses travaux de recherche les concernant, ils ne sont pas si aisés à définir et demeurent difficiles à caser. On ne peut même pas certifier qu'ils sont inertes plutôt que vivants. En effet, si l'on retient la définition classique du vivant, censé être constitué d'entités réalisant les fonctions de relation, de nutrition et de reproduction, alors les virus, incapables de se multiplier seuls, doivent être considérés comme des entités inertes. Mais si on élargit un tant soit peu cette définition, qui ne fait d'ailleurs pas consensus, alors les virus pourraient être envisagés comme des êtres authentiquement vivants. Cette troublante ambivalence sera peut-être résolue un jour. En attendant, les biologistes sont condamnés à regarder les virus avec une perplexité analogue à celle des physiciens, s'interrogeant sur le degré de vivacité du chat de Schrödinger. Mais deux autres questions se posent. La première consiste à interroger les rapports que les virus ont avec nos vies, avec nos existences individuelles et collectives. La seconde demande quelle leçon générale il convient de tirer de la façon dont, au cours de l'histoire humaine, nous avons géré les pandémies que parfois ils engendrent. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Marie Moulin. Bonjour. Bonjour, Théanne. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS. Vous êtes à la fois agrégée de philosophie et médecin. Médecin spécialiste des maladies tropicales. Et vous venez de publier un petit livre. Non, ce n'est pas un petit livre, c'est un vrai livre passionnant, intitulé « La vie avec les virus » qui vient de paraître aux éditions PUF. Dans ce livre, vous vous rappelez plusieurs choses, notamment que vous avez été l'élève à l'école normale de Georges Canguilhem, philosophe et médecin. Comment était-il ? Je rappelle qu'il est mort en 1995. Il a été un grand philosophe, un grand médecin, un grand résistant également. Est-ce qu'il parlait de tout cela avec vous ? Et est-ce que ça a joué un rôle dans le fait que vous-même, vous avez choisi de croiser les disciplines ? Alors tout d'abord, je vous rappellerai qu'à cette époque, un professeur, surtout un professeur homme, ne s'entretenait pas familièrement avec une étudiante. Donc il faut imaginer quand même un grand décalage entre les deux. Pas de petit café pris à la terrasse. Mais pouvez-vous parler en cours, durant les cours ? Durant les cours, ça excluait quand même les confidences. Mais en fait, j'ai bénéficié d'un statut particulier à cause du fait que je suis auvergnat né à Clermont-Ferrand et que pour Canguilhem, Clermont-Ferrand, ça signifiait beaucoup. Ça signifiait le remplacement de Cavaillès. Jean Cavaillès. Jean Cavaillès, philosophe, mathématicien, résistant et mort de sa résistance. Donc tout cela évoquait, et puis Canguilhem lui avait succédé comme professeur de philosophie quand Cavaillès est parti au Maquis. Donc tout cela faisait de moi, en tant que Clermontoise, quelqu'un qui éveillait des souvenirs très particuliers, qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'enseignement pour l'agrégation de philosophie. Et c'est certainement grâce à ça que j'ai eu des confidences discrètes, très limitées, mais d'autant plus émouvantes et gravées évidemment dans ma mémoire. On dit qu'il faisait parfois pleurer les étudiantes, c'est vrai ? Alors c'est vrai, c'était la légende, mais je crois que c'était vrai. Il pouvait être sarcastique. Il avait à ce moment-là, il avait toujours quelque chose qui brillait dans l'œil. Et quand il avait refusé de diriger ma thèse, il s'en était excusé parce qu'il partait à la retraite. Et il m'a dit, littéralement, je ne prendrai plus de thésard parce que je n'aurai plus de dents pour mordre. Alors lui, il a suivi comme vous un double cursus. Vous avez passé la grecque de philosophie en même temps que vous avez suivi des études de médecine. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, le courage de cumuler ainsi les disciplines ? Et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Je pense que c'est très simple. D'abord, le Canguilhem. Je connaissais Canguilhem avant de monter à Paris parce que c'était une figure de la résistance au Vergnat. C'était aussi très connu qu'il avait fait médecine dans des circonstances particulières, en particulier avec Strasbourg, puisque la faculté de médecine de Strasbourg s'était repliée à Clermont-Ferrand. Et donc, les deux dernières années de Canguilhem en médecine, concurrentement avec son enseignement de philosophie, se sont déroulées à Clermont-Strasbourg. Tout cela faisait de lui un personnage qui avait laissé des traces. Quand j'étais enfant, j'entendais parler de ce Canguilhem qui était à la fois médecin et philosophe. Et finalement, quand j'ai découvert la philosophie avec passion, je me suis dit que, comme Canguilhem l'exprimait plus tard, finalement, la philo, c'est bien. La philo, c'est tout. Ça peut s'intéresser à tout. Mais peut-être que ça serait prudent d'avoir quelque ancrage, ce qu'il a... Canguilhem, j'ai su plus tard, qu'il avait appelé ça une matière étrangère. Il faut que la philosophie s'applique à un objet, se donne un objet d'étude. Une matière. Une matière. Il disait une matière. Et une matière étrangère, mais il ajoutait toute matière étrangère peut être bonne. Lui-même avait choisi la médecine et peut-être, c'est une des raisons qui m'a persuadé que c'était une bonne idée. La deuxième, c'est que la médecine était le seul métier dont j'ai eu de près l'exercice, puisque mon père était médecin. Voilà, tout s'explique finalement. Alors, venons-en, Anne-Marie Moulin, au sujet de votre livre, La vie avec les virus ou la vie des virus. C'est quoi un virus ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Est-ce que vous pouvez nous dire, en gros, comment ça vit, un virus ? Comment ça naît ? Comment ça dure ? Et comment ça meurt ? Alors, je voudrais tout d'abord vous dire quelque chose. C'est que vous avez métamorphosé, et j'en suis contente, mon titre. Mon titre, c'est La vie avec les virus. Oui, je sais. Mais je voulais quand même qu'on parle un peu de la vie des virus, parce que les deux choses sont quand même liées. J'entends bien. Et ça vient du fait que j'avais posé le livre à l'envers sur la table, et donc j'ai mal lu le titre. Non, 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 mais je constate que vous avez parlé de vivre avec les virus, et ça me satisfait tout à fait, parce que précisément, en fait, je pense que dans ce titre, je voulais dire deux choses. Je voulais dire vivre avec les virus, et la vie avec les virus. Il y avait deux choses. Il y avait vivre qui était important. Et quand vous avez repris le terme vivre, ça me plaît tout à fait. Mais pour en revenir au virus, évidemment, les virus, vous avez rappelé qu'ils sont découverts à la fin du XIXe siècle, mais que, bien entendu, leur origine se perd dans la nuit des temps. Et là, je parlerai de millions d'années, comme ça, vous ne me contesterez pas sur le chiffre. Est-ce qu'ils ont joué un rôle dans l'origine de la vie ? Je crois que la question est controversée. Ah, la question est complètement controversée. En fait, tout est controversé, ou presque, à propos de la définition des virus, ne serait-ce par exemple celle qui oppose les gens qui considèrent, dont je fais partie, que les virus sont vivants, sont une partie du monde vivant, et ceux qui considèrent qu'on ne peut pas leur attribuer cette définition, puisque les virus sont dépendants. les virus ne peuvent achever leur évolution tout seuls. Ils ont besoin d'une cellule à qui ils empruntent un certain nombre de matériaux. Mais les adversaires de cette idée, ceux qui pensent que les virus sont vivants, vont remarquer que si on exclut la dépendance des autres du monde de la vie, à ce moment-là, il y a très peu de vivants, car, y compris les hommes, d'une certaine façon, tous les êtres vivants entrent en relation et ont besoin de ces relations. On ne peut imaginer aucun homme sur une planète tout seul, sans rien, etc. Donc, l'indépendance, l'indépendance n'est pas une caractéristique nécessaire de la vie. Non, mais la question de la reproduction distingue quand même les virus des humains. Mais c'est la même chose. La reproduction, actuellement, vous savez, elle est en pleine recomposition. Les rapports entre le fœtus et la mère, le fœtus et le spermatozoïde, les rapports avec les ancêtres, tout cela est complètement remis en question, même si on n'est pas à une phase définitive des connaissances. Mais visiblement, ça n'est pas aussi simple. Donc, quelque part, les virus sont des éléments extrêmement importants et qu'on les appelle vivants ou pas, ils font partie de notre univers et ils jouent un rôle considérable, y compris à l'intérieur de l'organisme. Alors, vous citez un chiffre dans un litre d'eau de mer, il y en a plusieurs dizaines de millions. Oui, je vous ai parlé de millions. Mais combien il y a de sortes de virus ? Est-ce qu'on est capable de les comptabiliser ou est-ce que ça reste ? Je suis incapable de vous donner un chiffre parce que même un virologue, ce que je ne suis pas, un virologue chevronné, je pense par exemple à quelqu'un comme Célos du Muséum qui a beaucoup travaillé sur les virus et qui fait des travaux impressionnants justement en remontant à leur origine dans le... Qui est déjà venu à cette émission d'ailleurs. Pardon ? Il est déjà venu à cette émission. Alors, vous savez tout. Vous me posez des questions auxquelles il a déjà... Je ne me souviens plus du chiffre et pour ça, je vous le demande à nouveau. Alors, parlons des épidémies. On dit que la domestication des animaux néolithiques aurait été à l'origine des premières épidémies des collectivités humaines avec la rougeole, la tuberculose. Est-ce qu'on sait comment ces épidémies ont été interprétées par les humains de cette époque ? Comment elles ont été vécues et comment elles ont été gérées ? Alors là, bon... Je vois à votre sourire que vous vous doutez bien que je vais avoir du mal à répondre. Mais c'est quand même une question qui se pose. Mais, oui, il y a des récits classiques. Par exemple, le récit classique au néolithique, est-ce que la domestication des animaux est à l'origine de grandes épidémies, en particulier de rougeoles, voire de variole. Et donc, mais c'est affirmé régulièrement dans des historiques cavaliers qui traversent les millénaires. Et donc, il est probable que les premiers élevages ont entraîné des échanges, des partages. et c'est là, on pense que ces partages n'ont pas toujours été maléfiques, que quelque part, les virus ont été utiles aux animaux et aux hommes parce qu'ils ont permis des synthèses, parce qu'ils se sont intégrés dans les génomes et qu'ils ont permis des réactions dont les organismes n'avaient jusque-là pas les moyens. Donc, voilà. Tout cela, c'est quand même, ça aboutit à des grands récits sur le détail qui sont inattaquables. Puisque quand vous me demandez comment les populations du Néolithique ont géré les épidémies, je suis assez à court de réponse. Mais vous-même qui avez, je crois, beaucoup voyagé durant votre existence, notamment, vous avez habité assez longtemps au Caire, je crois, en Égypte, est-ce que vous avez observé de très grandes variations culturelles dans la façon de vivre les épidémies ? Je pense que, par exemple, le Covid-19, a été l'occasion d'observer qu'alors que le Covid-19, on peut dire, obsédait nos populations occidentales, les Français, je pense que les émissions radiophoniques et télévisées donnaient une place considérable. Je vous poserai la question du pourcentage consacré au Covid. Et, en tout cas, c'était extrêmement obsédant. Alors qu'il est certain que, dans beaucoup de pays, le souci du Covid apparaissait après beaucoup d'autres. À l'époque, j'avais voulu faire des panoramas des réactions des pays à l'égard de l'épidémie et j'avais eu le plus grand mal à savoir comment les Afghans prenaient le Covid ou la Covid. Et vous avez pu avoir des informations depuis ? Pas beaucoup, parce qu'il est évident que le souci de l'épidémie était un souci presque mineur au milieu de tous les autres sujets d'angoisse et de crainte chez les Afghans. On peut en dire beaucoup, et c'était un des thèmes de mon livre, de beaucoup de pays qui, certes, ont vu le Covid, mais qui ont vu aussi tellement d'autres catastrophes. Je pense que cette présence obsédante des épidémies de notre dernière pandémie est quand même assez particulière. C'est une sorte de luxe, vous diriez que c'est une sorte de luxe de pouvoir s'occuper d'une pandémie avec une telle intensité ? Ça veut dire que les autres problèmes sont moins graves ? Je pense que, en tout cas, comme je l'ai modestement vécu en France, il y avait une sorte de... La pandémie occupait les esprits au point de me faire oublier beaucoup de choses et en particulier la conduite de l'avenir et tous les problèmes que nous retrouvons aujourd'hui non résolus et peut-être aggravés par l'épidémie. Alors, je ne l'ai pas dit Anne-Marie Moulin en vous plaisantant, mais vous êtes également historienne. En tout cas, dans votre livre, vous racontez comment, dans l'histoire humaine, les épidémies ont été vécues et vous racontez qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit nouvelles qui, en fait, ont été utilisées, inventées, pratiquées. Il y a très longtemps, par exemple, lors de l'épidémie de peste qui a commencé en 1348 à Venise, il y a eu une sorte d'invention du conseil scientifique, comme on dirait aujourd'hui. C'était un conseil des sages qui était censé dire ce qu'il fallait faire pour que l'épidémie soit la moins grave et la moins durable possible. Quand on regarde, ça m'a occupé beaucoup, les premiers mois de l'épidémie, quand on regarde les récits, on en a beaucoup de ce qui s'est passé pendant les épidémies, en particulier en Italie. Les épidémies de peste en Italie ont été beaucoup commentées par les contemporains, mais aussi par les historiens actuels. Donc, on sait beaucoup de choses. Et évidemment, là, on est surpris de beaucoup d'analogies. Par exemple, toutes les discussions pour l'interruption des cérémonies religieuses. Elles consistent, évidemment, en rassembler pour énoncer des voeux et faire des prières un grand nombre de fidèles entassés dans les églises. Eh bien, à cette époque, au XVIe siècle, il y avait déjà des évêques, des moines pour dire « Attendez, restez chez vous, c'est beaucoup mieux, etc. » Ce qui, évidemment, relançait le débat. Voilà une chose tout à fait contemporaine. Et vous parlez des conseils scientifiques. En Italie, où les cités avaient beaucoup d'autonomie et où elles avaient des conseils directoriaux, il y avait effectivement une sorte de conseil scientifique qui édictait, suggérait des mesures pour diminuer l'impact de l'épidémie. C'est le Grand Conseil de Venise qui a décidé de choisir par une élection trois sages du Grand Conseil qui prendront toute décision afin, je cite, que la santé soit conservée. Il y a eu des débats à propos de la durée pendant laquelle on doit accorder du pouvoir à ce conseil. Chose qu'on a un peu retrouvée d'ailleurs en France avec le Covid et le Conseil scientifique. C'est un peu toujours le même jeu qui se joue, non ? Complètement. Complètement. Alors évidemment, là je me heurtais à la fronde de mes étudiants qui trouvaient que c'était vraiment croire que le passé ne fait que se renouveler, que l'épidémie, la pandémie représente un remake de la peste de 1720. C'est vraiment ringard, etc. Mais j'admets tout à fait le caractère rétrograde de cette invocation rituelle des leçons de l'histoire. Mais s'il n'y a pas de leçon, si l'actualité est toujours renaissante sous une forme différente, il est vrai quand même qu'il y a des analogies. Quand, par exemple, on nous a interdit de rentrer dans les magasins qu'il fallait donner préférentiellement payé par carte plutôt qu'éviter de donner des billets qui auraient été froissés par tant de mains sales, on ne peut que se rappeler qu'au moment de la peste de Marseille de 1720, on trempait les pièces de monnaie dans de l'alcool. Mais souvent, on entend dire que, en tout cas, les historiens disent souvent que, en fait, les pandémies des siècles passés enclenchent peu de temps après leur achèvement des mécanismes d'amnésie collective. C'est-à-dire, on ne tient plus compte des leçons qu'on tirait de l'épidémie lorsqu'elle avait lieu après qu'elle est cessée, comme s'il fallait passer très vite à la vie d'avant en oubliant la catastrophe. Nous qui sommes nés après la Deuxième Guerre, nous ne pouvons que nous rappeler un peu par personne interposée combien les conflits, de façon générale, pas seulement les épidémies, entraînent une frénésie de bonheur, d'oubli, de l'angoisse. Et ça, c'est aussi un phénomène récurrent au cours de l'histoire. Alors, on dit souvent aussi que l'épidémie, notamment celle de choléra au XIXe siècle, sont à l'origine des mesures qui ont été décidées dans les grandes villes en matière d'hygiène, etc. Et vous montrez qu'en fait, non. Ce n'est pas le choléra qui a fait qu'on a installé des dispositifs d'assainissement dans les grandes villes ou qu'on a lutté contre les logements insalubres. C'est des choses qui avaient été décidées bien avant. Et l'épidémie de choléra n'a pas joué un grand rôle dans ce fait-là. Ça, c'est beaucoup discuté à propos d'une comparaison célèbre du choléra à Hambourg. Le choléra à Hambourg a été catastrophique et d'autres villes avaient pris des mesures avant l'épidémie qui leur ont permis de traverser plus calmement les remous de l'épidémie. Donc, il y avait des villes où les mesures avaient été prises avant, au terme d'un raisonnement mettant de l'importance, donnant de l'importance à la salubrité publique, à l'évacuation des ordures, à l'eau potable ou tout simplement au fait de faire bouillir l'eau. Mais quels étaient les arguments ? Et les arguments avaient été des arguments non pas scientifiques mais d'expérience. depuis au moins 1830, il y avait eu des voyageurs qui avaient dit qu'il fallait bouillir l'eau parce que l'eau était probablement impropre à la consommation. Et quand est-ce qu'on a inventé dans l'histoire humaine lorsque se présentait une épidémie le concept qu'on appelle aujourd'hui la distanciation sociale ? Vous dites qu'à Marseille en 1720, l'idée était déjà présente, pratiquée, imposée. Mais beaucoup de choses étaient... J'avais cru, comme beaucoup de gens pendant longtemps, que le costume des médecins était une farce. Ce costume avec un bec, un grand masque et puis un bec très long où on mettait des parfums. Il y a quelques années, il était de règle de se moquer de ce costume voire de dire qu'il avait fait partie des oripeaux de théâtre et qu'il n'avait joué aucun rôle. Et des recherches récentes ont montré que ce costume a été réellement pris sérieusement et même quelque part, ressemblant fort à notre masque chirurgical avec son bec prolongé, avait pu jouer un rôle dans la protection des habitants et surtout des médecins. C'est-à-dire ceux qui étaient par définition au contact car on sait bien qu'au moment de la peste de Marseille, par exemple, les bagnards... En 1720 ? Les bagnards avec qui on avait gentiment confié le soin d'évacuer les malades et les cadavres avaient eu une mortalité effrayante. Et quel est... Alors on a beaucoup discuté pendant le Covid justement, le Covid-19, du fait que les gens mouraient par exemple dans les EHPAD ou étaient enterrés sans qu'il puisse y avoir d'obsèques et sans même que les mourants puissent être assistés par les vivants. Est-ce qu'on peut identifier la fonction disons sociale, métaphysique, anthropologique que représente la cohabitation des vivants et des morts dans une société donnée ? Le scandale représenté par l'enterrement à la va-vite c'est quelque chose qui est mentionné déjà dans la fameuse épidémie d'Athènes au 3e siècle, 3e, 4e avant Jésus-Christ. Épidémie non étiquetée mais bien rapportée en particulier par le célèbre historien grec Thucydide et il est bien mentionné qu'un des événements catastrophiques de l'épidémie c'est le fait qu'on se débarrasse des morts n'importe comment, qu'on les lance dans un tombereau et qu'on les enterre sans honneur. On se rappelle évidemment toutes les variantes sur l'importance antigone, etc. l'enterrement des morts avec les honneurs qui leur sont dus donc la peste puisqu'on dit la peste d'Athènes même si ce n'est pas une peste la peste d'Athènes est l'occasion de se scandaliser en voyant que l'enterrement avec les honneurs qui leur sont dus n'est plus respecté de toute façon la morale n'est plus respectée la religion n'est plus respectée c'est certainement un aspect du texte Thucydide qui fait qu'il a été constamment répété redit etc. comme si l'épidémie d'Athènes concentrait tous les traits caractéristiques d'une pandémie justement on n'a pas retenu cette leçon donc on n'a pas retenu cette leçon c'est-à-dire qu'on a enterré des gens à la va-vite justement en oubliant le traumatisme dont on savait qu'il existait lorsque cette cohabitation entre les vivants et les morts n'était plus respectée l'urgence est en maîtresse d'ailleurs ça a été en Afrique un des points qui a suscité comme vous le savez une révolte véritable en particulier en Guinée où il y a eu quand même 7 personnes qui ont été assassinées parce que une des choses qui a beaucoup épouvanté les parents la parentèle c'est qu'on enterrait les leurs sans même qu'ils sachent où ils avaient été enterrés donc c'était vraiment les mettre dans un trou noir alors à propos du choléra de 1832 à 1854 Anne-Marie Moulin vous avez donc lu des récits de cette époque et vous êtes frappé par le fait que l'histoire s'aplatit c'est-à-dire que ce qui est dit à ce moment-là c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé pendant le Covid-19 je vous cite il y a d'abord le long déni de l'épidémie la peur des répercussions sur le commerce le doute puis la panique l'exode des riches le désarroi des médecins et aussi leur dévouement de même que les efforts de l'administration pour enregistrer les cas et organiser les secours les caricatures de la presse les luttes politiques qui se poursuivent au travers de l'épidémie les propositions farfelues les débats des doctes à l'académie de médecine en l'occurrence la cacophonie des remèdes l'irruption des guérisseurs et la lutte contre les charlatans on a eu tout ça non ? on a tout dit mais ça ne changera jamais il y a beaucoup de choses qui changent en même temps mais moi c'était un peu le message que je voulais donner j'aurais aimé peut-être dire intituler le livre oublier le Covid parce que à peine le dernier virus s'était-il éloigné qu'on commençait à penser au virus suivant soit la même famille soit une autre famille inconnue et à prévoir une surveillance épidémiologique s'étendant à la planète la Covid a entraîné le renforcement d'un concept pour lequel je suis un peu sceptique à savoir le concept de santé globale la santé globale la santé planétaire à laquelle s'appliquerait un idéal uniforme de santé avec des mesures de protection de prévention etc. qui serait le plus possible égalitaire c'est-à-dire qui ne laisserait pas subsister les profondes inégalités qui séparent les pays moi je suis assez sceptique sur ce schéma de surveillance globale je ferais peut-être de la peine à mon ami anthropologue Frédéric Keck qui pense que les sentinelles c'est un système qui a un sens et qui devrait être instauré pour permettre de prévoir l'avenir je suis un peu sceptique sur l'application d'un tel schéma dans un monde dominé par les divisions territoriales par les luttes internes et externes et je ne vois pas très bien comment la collaboration sans arrière-pensée pourrait s'instaurer entre tous ces pays et ce ne sont pas les derniers événements qui vont me donner le démenti donc il faut renoncer à une sorte de santé globale c'est ça que vous dites ? pardon ? il faut renoncer à une sorte de santé globale ? oh c'est pas la peine de l'enterrer il va être remplacé tout seul par le slogan futur que je ne connais pas alors vous parlez longuement dans votre livre Anne-Marie Moulin de ce qu'on appelle ou de ce que vous appelez je ne sais pas si l'expression est de vous la démocratie sanitaire alors en quoi est-ce qu'elle consiste ? comment est-ce qu'on peut la définir ? et est-ce qu'elle a été selon vous respectée dans les épidémies récentes ? la démocratie sanitaire elle commençait à s'esquisser avant la pandémie en particulier j'avais participé à la concertation pour la vaccination et c'était visiblement on essayait de donner l'exemple de ce que pourrait être la démocratie sanitaire en demandant littéralement à la population interviewée à travers des procédures mises en place par les sociologues leur avis sur les vaccinations obligatoires ou non et combien donc ça avait été un essai de démocratie sanitaire avant le début de la pandémie la pandémie elle-même a quand même mis en sourdine cette démocratie sanitaire elle a été quand même dominée par le régime des experts le conseil scientifique et même l'expertise pluridisciplinaire à laquelle j'ai contribué n'étaient pas des instances de base et la démocratie sanitaire a assez peu fonctionné les pandémies comme les guerres sont l'occasion d'une reprise en main de la population et ne favorisent pas beaucoup la démocratie les mouvements de résistance qui essayaient de faire intervenir une certaine démocratie ont été accusés d'un manque d'organisation d'un manque de hiérarchie ou de civisme ou d'un manque de civisme ou d'un manque de civisme donc la démocratie sanitaire c'est très beau et je pense qu'il faut continuer mais on voit bien comment elle a été mise je pense forcément en échec ne serait-ce que lors des mesures de contrainte pour le confinement et aussi pour la vaccination mais faisons une expérience de pensée Anne-Marie Moulin que se serait-il passé selon vous si au printemps 2020 au lieu d'organiser des élections municipales on avait organisé un référendum par exemple sur le confinement quels auraient été selon vous les résultats de ce référendum est-ce qu'on peut le savoir tout dépend comment le confinement aurait été présenté il faut bien dire que le confinement a été associé en France à des mesures assez libérales par rapport à d'autres pays permettant aux gens de rester chez eux je ne dis pas que ça a été parfait mais il y a eu un effort pour aider les gens à se confiner si le référendum avait été établi est-ce qu'il aurait expliqué le mode d'emploi c'est toute l'ambiguïté des référendums une question simple sans donner forcément aux gens les moyens d'y répondre et de détailler leurs réponses vous citez un livre de Didier Tabuteau qui a été je crois Didier Tabuteau a écrit un livre qui s'intitule démocratie sanitaire justement et le sous-titre c'est les nouveaux défis de la politique de santé et il sort il tire une conclusion assez étonnante qui est que la résistance constante du corps médical à la démocratie venait du fait que les médecins faisaient de la politique est-ce que vous pouvez expliquer ça ? il y a eu un âge d'or des médecins en politique c'est quand même la troisième république où ils ont occupé un grand nombre des rangs des députés et à cette époque-là effectivement les médecins ont une attitude dans l'ensemble assez conservatrice aujourd'hui je pense que leur rôle politique est quand même affaibli par le fait qu'ils interviennent plutôt en tant qu'experts et beaucoup moins directement en politique Et comment est-ce qu'on peut trouver dans dans l'histoire plus ou moins récente des idées de plans de bataille en cas des mille qui auraient été écrits à l'avance qui auraient été pensés à l'avance est-ce que c'est des choses dont on trouve trace dans les archives ou dans les récits de l'époque ? Tout à fait par exemple pour la peste de 1720 certains de mes collègues ont découvert des textes datant de cette époque et disant il faut absolument se souvenir des mesures qui ont été prises et qui quelque part ont quand même pour eux pour cette génération abouti à l'arrêt de la peste en 1720 en 1721 il faut qu'on en conserve le souvenir disent les textes pour quand l'épidémie se reproduira donc c'était prévu savoir ce qu'il faut faire et ne pas être démuni comme nous l'avons été au début de l'épidémie de peste Alors justement en 1720 il y a donc la peste à Marseille et le premier consul de Toulon se lamente il écrit si nous avions trouvé dans nos archives des mémoires qui nous eussent indiqué les mesures prises autrefois dans de pareilles calamités nous aurions pu assortir les remèdes à nos besoins mais il faut dire qu'en 1627 quand il y a eu la... c'était la peste en 1629 c'est ça ? en France ? en 1629 il y a une ongle circulaire dites-vous qui indique 127 recommandations à prendre en cas d'épidémie dont on n'a pas gardé la trace 127 est-ce que c'est pas trop ? il y a eu beaucoup de plans nous avions le meilleur plan du monde en 2009 et ce plan il y avait eu un classement international et la France y était sinon première du moins dans un très bon rang après les Etats-Unis et finalement ce plan prévoyait tout sauf que par exemple les les cas non symptomatiques pouvaient être contagieux on partait du principe que la contagion commençait quand les gens étaient symptomatiques or avec la Covid justement le problème a été que les gens étaient contagieux avant les premiers symptômes donc très difficile à déceler en dehors d'un test systématique de toute la population est-ce que vous pensez que les épidémies sont des occasions où chacun d'entre nous peut tenter d'être comme le pronostic à Descartes ou le voulait Descartes médecin de soi-même qu'est-ce que ça veut dire médecin de soi-même c'était un thème qui passionnait Canguilhem il l'avait confié à un étudiant une étudiante qui avait écrit un livre surtout reposant sur l'histoire de Descartes un homme parvenu à un certain âge 30 ans et à une certaine compétence devrait pouvoir se soigner lui-même enfin il faut qu'il ait des clartés sur tout ou des clartés de tout ce qui est un vaste programme C'est un vaste programme mais en particulier pour sa santé pour conduire sa santé c'est un idéal qui est régulièrement relancé c'est aussi un idéal qui quelque part arrangerait nos sociétés l'UNESCO en 1952 a créé un institut pour la conduite de la santé tout au long de la vie où il y a une série de recommandations pour que quasiment dès la naissance via les parents l'individu prenne en charge sa santé de façon à acquérir l'espérance de vie la meilleure et la vie la plus heureuse Descartes écrit il n'y a personne qui n'ait un peu d'esprit qui ne puisse mieux remarquer ce qui est utile à sa santé pourvu qu'il veuille un peu y prendre garde que les plus savants docteurs ne seraient enseignés ça ça veut dire qu'on est compétent soi-même on est compétent pour soi-même en matière de santé et ça conduit à relativiser le pouvoir médical tout à fait tout à fait mais quelque part actuellement le pouvoir médical il souscrit assez bien parce que quelque part c'est en particulier avec l'importance donnée au système immunitaire système immunitaire de chacun qui est par définition différent l'individu le uniqueness l'unicité la singularité de l'individu biologique et biomédical fait que quelque part non seulement les mesures préventives et thérapeutiques devraient être nuancées suivant les individus mais aussi que quelque part l'individu détient une connaissance de lui pas seulement une connaissance livresque comme l'imaginait probablement Descartes mais une connaissance intime intuitive qui fait qu'il devrait être le premier conseiller auto-conseiller pour pour sa santé c'est aussi une façon quelque part pour les médecins de se défausser des échecs mais c'est aussi un encouragement à ce qu'on appelle l'auto-médication c'est aussi un encouragement alors là on tombe dans le domaine des médecines alternatives qui comme vous le savez est florissant actuellement les médecines de toute tendance sont très présentes et elles en appellent précisément à ce sens de l'individu qu'il a de seul connaître vraiment ses possibilités et sa façon de s'adapter à sa pathologie est-ce qu'on peut tirer le bilan d'ailleurs de ce point de vue de l'épidémie de Covid-19 est-ce que les directives du conseil scientifique ont été mieux acceptées que dans d'autres pays est-ce qu'on a fait confiance ou est-ce qu'au contraire ça a été l'occasion d'accroître la défiance à l'égard de la science telle qu'elle est présentée par les les élites médicales j'essaye en ce début de janvier de ne pas être pessimiste mais j'ai plutôt tendance à penser que le fossé et l'inquiétude de la population vis-à-vis des savants vis-à-vis des médecins vis-à-vis de la science que vous représentez aussi c'est accru en tout cas c'est accru en France il y a une étude qui a été publiée en mars 2021 plutôt en octobre 2021 c'est un travail collectif qui a été dirigé par Daniel Cohen l'économiste récemment disparu qui comparait la confiance dans la science dans tous les pays européens au cours de la pandémie et ce qui était assez étonnant c'est que cette confiance avant la pandémie était très élevée dans tous les pays d'Europe 90% selon des systèmes de mesure que je ne vais pas détailler mais c'est un chiffre qui est dans les pourcents qui est très bon en tout cas meilleur que pour beaucoup d'autres institutions ou autres professions et cette confiance est restée stable dans tous les pays européens très élevés pendant toute la pandémie moyennant quelques fluctuations au gré des actualités de la pandémie et le seul pays d'Europe dans lequel a complètement chuté 21 points perdus en 18 mois de pandémie c'est la France et donc il semblerait qu'il y ait eu une sorte d'exception culturelle en France je ne sais pas si vous l'avez ressenti vous-même mais peut-être peut-on tenter de l'expliquer pas complètement mais moi je crois que je l'ai d'abord ressenti personnellement pas tant en tant que scientifique mais en tant que médecin qui pour moi a été quand même un titre difficile à acquérir et pour lequel j'ai bataillé donc j'y tiens et j'ai été très émue et heurtée par la défiance par cette espèce de reflux d'oubli de l'image que je me faisais moi-même de ma profession à savoir une image à la fois intellectuelle et humaine et les deux ont été attaqués par un souci grandissant des divergences du fait de l'appât du gain de la profession de son indisponibilité dans les campagnes ou là où elle est utile etc. un doute et une méfiance qui atteignent à la fois la médecine qui n'est pas complètement une science et la science en général est-ce que ça ne vient pas du fait qu'on a mis en avant des personnalités qui disaient je au lieu de dire nous parce qu'un scientifique quand il parle il doit dire nous savons que nous les scientifiques nous savons que ça c'est la science et nous nous demandons si ça c'est la recherche il y a des questions qui sont posées on doit les énoncer il y a des choses qui sont sues et quand on ne fait pas la différence et quand on parle en son nom personnel on crée une confusion puisque d'autres vont dire le contraire qui peut déstabiliser l'opinion publique oui mais vous savez bien que les scientifiques qui étaient des experts dont certains étaient effectivement des experts confirmés de virologie de biologie moléculaire ou d'épidémiologie ont été amenés sur la scène y compris des scènes comme celle-là pour dire jeu pour mettre tous leurs crédits leurs crédits personnels en balance d'ailleurs quand notre président a créé son conseil scientifique vous savez bien qu'il l'a créé en dehors des institutions existantes et que ça a suscité quand même pas mal de remous il a appelé des individus et ce sont ces individus qui en tant que tels ont porté la vérité même si eux-mêmes personnellement étaient tout à fait capables de mettre des bémols à cette notion de vérité vous pensez qu'il aurait fallu plutôt solliciter l'académie de médecine par exemple en tant que tel ou nommer un porte-parole de la science comme ça a été fait en Angleterre je ne sais pas très bien je pense qu'il y aurait dû y avoir beaucoup plus d'explications sur la façon dont la science médicale fonctionne là je parle surtout de la science médicale qui c'était Canguilhem qui disait pour le citer encore une fois disait que c'était un carrefour c'était pas une science la médecine c'était un carrefour où collaboraient plusieurs sciences donc les conclusions sont évidemment différentes suivant la spécialité scientifique à laquelle on appartient j'ai toujours été frappée par le fait qu'un problème médical par exemple la ménopause vu par un rhumatologue un gérontologue et un gynécologue n'est pas vu de la même manière donc cette oui mais c'est important qu'il se parle alors c'est tout à fait important qu'il se parle donc ça ne peut être qu'au sein effectivement d'un dialogue mais là encore revenons au fait qu'en période de pandémie le dialogue n'est pas du jour on veut des idées claires précises et par conséquent on est prêt à accepter des injonctions or la science la science médicale et pour encore parler de Canguilhem n'est pas n'est pas une science faite avec des faits elle est une science qui par définition est habitée par une exigence de vérité elle est dans une atmosphère de vérité mais elle n'est pas la vérité mais il y a quand même des choses fausses on ne peut pas dire qu'on connaît la vérité mais on peut identifier des contre-vérités bien entendu mais ce ne sont pas les controverses qui vont stabiliser l'opinion Anne-Marie Moulin j'avais une question puisqu'on parle des virus enfin de notre vie avec les virus cette vie elle est ponctuée par l'apparition de vaccins qui a inventé la vaccination ? ça c'est un sujet oui j'ai compris que c'était compliqué c'est pour ça que je vous pose la question pas compliqué mais difficile il y a très anciennement des techniques pour je parlerais de la variolisation pour prévenir une maladie dont on ne sait évidemment pas qu'elle est due à un virus comme la variole donc c'est une technique qui remonte suivant les uns en Chine au XVIIe siècle au XVIe siècle au XVIIe siècle et beaucoup de pays d'Afrique revendiquent aussi des techniques pour protéger les troupeaux pour d'autres pour d'autres affections donc c'est un geste empirique qui a trouvé sa théorie très tardivement puisque finalement la théorie expliquant comment les cellules identifient les bactéries et les virus et comment produisent des molécules qui réagissent etc tout ça c'est relativement récent c'est notre XXe siècle mais on dit souvent que c'est Edward Jenner en 1796 qui a inventé la variolisation alors d'abord Jenner avec beaucoup de talent à repérer ce geste empirique chez les fermiers de sa région de la campagne anglaise et qui était quand le personnel avait été au contact une maladie des vaches la vaccine qu'on appellera plus tard la vaccine ils étaient protégés contre l'épidémie de variole et c'est une observation empirique qui a intéressé Jenner qui en tant que médecin a pu parler au grand de ce monde et faire de la vaccination une aventure triomphale terminée par l'éradication en 1979 80 etc tout ça vous le savez mais je ne sais pas tout justement j'ai des questions à vous poser le saut entre Jenner justement et Pasteur il consiste en quoi ? Pasteur il parle de virus vivant atténué parce que alors qu'est-ce que ça veut dire cette expression ? virus atténué ça veut dire qu'ils sont modifiés par un geste humain dans le cas de Jenner c'était un produit de l'animal quelque chose qui était prélevé tel quel sur l'animal avec Pasteur il y a l'intervention du laboratoire et au laboratoire sur la paillasse dans le milieu de culture les bactéries à l'époque il s'agit de bactéries sont cultivées et elles sont chauffées soumises à des produits chimiques qui atténuent leur virulence et qui permettent non sans quelques risques de les inoculer à des êtres humains c'est l'histoire de la vaccination contre la rage qui est évidemment le chant de gloire de l'épopée pasteurienne alors aujourd'hui on parle à Anne-Marie Moulin beaucoup d'allergie on nous demande quand on va au restaurant s'il y a des allergies qui pourraient avoir sur nous des effets négatifs et donc on prépare les repas en fonction des allergies déclarées est-ce que c'est nouveau est-ce que les allergies augmentent en nombre en intensité aujourd'hui et si oui est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène alors là d'abord pour rappeler que l'allergie est un terme qui a changé de sens au cours du 19ème du 19ème siècle l'allergie au départ quand il a été forgé le terme par Van Pirke en Autriche ça voulait dire un changement de réactivité ça ne voulait pas dire nécessairement un changement défavorable mais comme vous savez aujourd'hui il a pris le sens de réactions intempestives digestives pulmonaires etc donc alors le nouveau fait c'est que l'allergie est considérée maintenant comme un malheur qui frappe jusqu'à 30% de la population alors il y a eu un changement alors ça soulève toutes sortes de problèmes de quoi parle-t-on s'agit-il vraiment d'une transformation de la réactivité et est-ce que cette transformation de la réactivité est due non pas au changement des systèmes immunitaires des individus mais au milieu à l'environnement dans lequel ils sont plongés qui serait plus agressif qui serait plus agressif qui serait modifié et c'est très difficile de repérer un monde dans lequel tout a changé le mode de culture les animaux l'élevage la présence d'antibiotiques ou de substances dans l'alimentation du bétail etc tellement de modifications qu'il est difficile de comparer notre pathologie d'aujourd'hui à celle d'il y a 100 ans il y a aussi un engouement là encore de la population pour sa propre santé individuelle à savoir que quelque part l'allergie fait partie du comportement de quelqu'un de distingué qui s'occupe je pense que Molière pourrait revenir là qui s'occupe de sa santé qui identifie tout un tas de molécules auxquelles il est allergique est-ce que c'est pas l'environnement qu'on considère comme étant de plus en plus pollué qui sert d'alibi à toutes les allergies qui se manifestent c'est un des exemples qui pensent à penser qu'il faudrait effectivement regarder de plus près et en particulier mais malheureusement on l'a peu fait de s'intéresser à des pays comme le Yémen où les changements alimentaires ont été extrêmement rapides et on pourrait suivre ce qui s'est passé si on avait enregistré l'état antérieur de la santé des peuples ce qui n'est pas le cas donc on a une expérience idéale qui a été manquée Anne-Marie Moulin vous avez eu un rôle important dans les commentaires à propos du Covid on vous a beaucoup vu à la télévision etc maintenant que les choses ont pris un peu de recul est-ce qu'il y a des leçons que vous tirez de l'épidémie qui seraient nouvelles et qu'il faudrait ne pas oublier pour l'éventuelle prochaine qui pourrait arriver c'est très prétentieux de ma part de prétendre que j'ai joué un rôle simplement j'ai ôté au contraire un témoin mais un témoin c'est vrai un témoin un peu désabusé de la façon dont la population a évolué justement vers ce que nous évoquions une crise de la défiance ça je pense que c'est quelque chose qui me frappe beaucoup et je pense aussi que c'est un peu lié à la façon dont les établissements de soins n'ont failli en partie à leur tâche d'être présents et que nous n'avons pas encore fait le bilan de ce qu'a entraîné l'épidémie dans le relatif abandon d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas accédé à des soins en temps utile et s'il y avait des choses à changer par exemple quelles sont les décisions parmi celles qui ont été prises dont vous citeriez qu'elles soient prises autrement ou ne soient pas prises du tout si on pouvait faire une expérience de pensée on recommence les choses en sachant ce qu'on sait aujourd'hui quelles sont les mesures qu'on pourrait modifier ou ne pas prendre je n'ose pas dire que j'aimerais qu'il y ait un peu plus de philosophie dans les communications de santé que ce soit celle de l'OMS ou celle des ministères à savoir un peu plus de modestie et une façon de faire prendre conscience à la population que la science ça existe mais qu'il y a toujours même au fur et à mesure que les connaissances sur les virus deviennent de plus en plus détaillées une marge d'incertitude qui s'approfondit en même temps que les certitudes augmentent Est-ce que vous pensez qu'on a raté une occasion qui était quasi historique puisque les gens étaient inquiets concernés écoutaient la radio la télévision une occasion de faire de la pédagogie scientifique c'est-à-dire qu'on avait le temps d'expliquer justement ce qu'est un virus ce qu'est une exponentielle ce qu'est une relation de causalité et cette pédagogie aurait permis peut-être que les mesures soient mieux comprises il faut supposer qu'il y ait du temps pour cela mais on avait du temps on avait du temps d'antenne en tout cas ah vous êtes bien prétentieux de penser que le temps d'antenne va modifier complètement je me souviens d'une conférence de presse c'était une des premières du 18 mars ou 21 mars 2020 qui a duré deux heures et demie il y avait des ministres il y avait des professeurs de médecine qui expliquaient l'un après l'autre ce qu'on savait et ce qu'on ne savait pas mais c'était au début c'était au début et il y avait une pédagogie tout à fait exemplaire qui a complètement disparu par la suite et oui c'était au début parce qu'on a évolué de plus en plus au fur et à mesure du déroulement de l'épidémie en particulier aussi sous la pression de l'économie qui agonisait un peu avec les mesures prises pour compenser le confinement on a évolué vers une culture plus autoritaire et par conséquent en faisant de moins en moins de place à la marge des questions en particulier pour les vaccins enfin moi j'ai l'impression en tant que simple spectateur que les gens qui étaient interrogés au début qui en réponse à certaines questions répondaient je ne sais pas nous ne savons pas étaient assez rapidement médiatiquement détrônés par des gens qui avaient réponse à tout je ne sais pas si c'est seulement un remplacement des uns par les autres je pense que c'est tout simplement qu'il faut beaucoup de diplomatie de psychologie et d'audace quelque part pour essayer de faire la part entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas sur l'efficacité des vaccins les effets secondaires à court et à long terme tout cela pour l'exprimer de façon fine cohérente et scientifique finalement c'est difficile et dans l'urgence et avec les mesures autoritaires qui ont été prises c'était très très difficile de faire entendre un langage qui puisse être un vrai langage pédagogique comme celui que vous évoquez quel souvenir vous gardez Anne-Marie Moulin non pas de ce que je viens d'évoquer à savoir de la mise en scène de vos compétences mais du confinement lui-même est-ce que ça a été pour vous une épreuve ou est-ce qu'au contraire vous comprenez que finalement beaucoup de gens l'ont vécu de façon évidemment ça a été très inégalitaire au sein de la population mais il y a eu une sorte de soulagement avec l'idée qu'on n'était plus en retard par rapport à l'histoire on était synchrone avec le monde puisque le monde était arrêté non moi j'ai été au contraire frappée par le fait que comme toujours il y a une profonde inégalité qui demeure dans un régime commun le régime commun de confinement a été particulièrement difficile dans certaines populations les statistiques épidémiologiques montrent bien que dans certains certains coins de la France ou certaines régions l'épidémie n'a pas été vécue de la même manière et d'ailleurs qu'elle a frappé de façon inégale donc moi au contraire j'ai été frappé par le fait que sous un régime officiellement commun il subsistait de profondes différences et que le confinement qui pour moi n'était pas un drame pouvait l'être pour beaucoup de gens Merci Marie Moulin c'est la fin de cette émission et avant de nous quitter nous allons écouter une chronique d'Alexandra Delbo sa chronique s'appelle Avec Science et elle va nous expliquer aujourd'hui pourquoi c'est la fin de cette émission